Salut les gars, les filles, je ne sais pas si vous vous rappelez que j'avais fait, j'avais récupéré plein de pièces de puzzle, donc là je vous amène une autre activité, c'est faire deux boucles d'oreilles. J'ai utilisé une grosse punaise, deux pièces de puzzle, deux anneaux, deux boucles d'oreilles et deux papilles. De dénailles aussi, de la peinture en bombe noire et doré, et les marqueurs dorés, noirs, et les pièces. Donc voilà, les pièces de puzzle qui sont en bois, c'est de là, d'accord ? Ce que je vais faire, c'est que d'abord je les ai bombées avec la peinture noire, bon là je fais une noire et une dorée pour que vous voyiez un peu ce que ça donne. Donc on va le faire d'abord à l'envers et après à l'endroit de la pièce de puzzle, et après tout simplement ce que j'ai fait, c'est bon, la noire j'ai décoré avec le feutre doré, donc si vous faites ça avec des enfants, bah c'est le décor, donc comme ils veulent, ils font des petits dessins. Et donc bah la noire, je vais faire avec le feutre doré et la dorée, je vais faire avec le feutre noir. Bon après si vous faites d'autres couleurs, bah vous faites comme vous voulez. Je vous donne l'idée, après c'est à vous de développer, comme j'ai dit toujours. Une fois que voilà, vous allez décorer comme vous voulez, et que les enfants décorés comme ils veulent, là c'est un adulte qui va le faire, on prend une grosse punaise, et même si les pièces de puzzle sont en bois, vous voyez, on appuie et on passe à travers, donc voilà. On ressort la punaise, voilà, et maintenant on va mettre le petit anneau. On prend les deux dénailles, on écarte l'anneau sur le côté, on met la pièce de puzzle, voilà, on met un petit papillon, voilà, que j'ai mis pour décorer, la pièce de la boucle d'oreille, et on referme avec les deux dénailles, voilà, on referme l'anneau, et voilà, notre boucle d'oreille est prêt. Voilà, rapide, simple et rigolo. Voilà, donc je vous ai fait une de chaque couleur, donc celle-là, je fais comme ça, et bien l'autre, elle est dorée, je fais à l'envers, voilà, je fais avec le petit truc. Et voilà, donc ça fait des boucles d'oreilles originales, comme je le dis, sympa, et rigolote. Voilà, mais si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous attends dans ma prochaine vidéo, au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501